Charles Wachetine, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Palika et le Palika qui est lui-même en charge de l'animation du bureau politique du FNKS. On va y revenir tout d'abord une réaction à cet incendie, une nouvelle incendie à Kouawa. On ne peut qu'en regretter ce qui se passe parce qu'on s'attaque aux outils et aux moyens de production pour marquer le mécontentement. De plus, la SLN n'a pas besoin de ça quand on sait qu'il a du mal à mettre en œuvre, notamment les mesures qu'il prend dans le cadre du plan de sauvetage de la société initiée en 2018, avec notamment à la clé un prêt de l'ordre de 63 milliards auprès de l'État et de l'Eramet. Mais je crois qu'en tout état de cause, ce nouvel acte est révélateur, une des difficultés que la SLN a à entendre, les préoccupations des populations locales liées à l'exploitation de la mine. – Alors, je le disais, le FNKS était réuni ce vendredi en bureau politique élargi. C'est le Palika, le porte-parole, qui actuellement était en charge de l'animation du bureau politique du FNKS. Évidemment, la première chose, c'est ce que vous avez déclaré à l'issue de ce bureau élargi. C'est-à-dire que vous avez demandé officiellement, le FNKS demande officiellement, qu'effectivement, le référendum soit reporté au 25 octobre. – Oui, plusieurs raisons. Donc, on plaidait à ce souhait émis par le bureau politique. La première raison est le fait qu'on ait reporté le second tour, notamment des municipales, qui auraient dû se passer le deuxième dimanche après le premier tour, donc au mois de mars. Aujourd'hui, ces élections sont reportées officiellement au 21 juin, ce qui réduit d'autant le temps pour la campagne, pour le référendum. Pour la première consultation, nous avons eu cinq mois, donc là, on n'en aura plus un que deux mois. C'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que le document attendu de l'État, qui fait suite aux résolutions du dernier comité des signataires, s'agissant notamment d'expliquer les incidences du oui ou du non sur le référendum, ne vont paraître qu'en fin juillet. – Oui, c'est fin juillet. – Fin juillet. Et donc, on a besoin de ces documents pour également mener campagne sur le terrain. Et l'autre raison, c'est qu'on est quand même dans un contexte particulier lié aux mesures sanitaires que l'on prend. Il faudra faire venir 250 magistrats, de la même façon assurer l'accueil des délégués de l'ONU. – Donc ça, avec une période de 14 années, plus une semaine. – Et nous, on souhaiterait que le second tour, puisqu'on est sûr quasiment de le gagner, et on y travaille de notre côté, nous avons mis en place trois groupes de travail, s'agissant de la gestion du calendrier, un autre qui porte sur le projet politique que portera le FNKS dans le cadre de sa campagne. Et enfin, la question qui est aussi celle issue, un des travaux avec l'État, sur les préoccupations des Calédoniens, je crois que ce sont des éléments qui nous permettront d'aller encore convaincre les autres du bien fondé, de faire accéder ce pays à la souveraineté. Donc le temps est contraint, donc on souhaiterait qu'on ait assez de temps pour mener campagne. Alors évidemment, on a entendu la réaction des autres en face, qui disent qu'il y a une forme d'équité, qu'on maintienne le CIS au nom de la parole donnée au comité des signataires. Dernièrement, malheureusement, le virus s'est invité entre-temps. Il faut qu'on donne toutes les chances à cette campagne pour que les Calédoniens sachent précisément à ce qu'ils en retournent au lendemain du prochain référendum. Et on souhaite que ce référendum se tienne fin octobre, si possible le 25 octobre. D'ailleurs, c'est une date qui a été déjà proposée par les délégations indépendantistes à l'époque-là, ou le 1er novembre, c'était ce qui a été demandé. Alors vous allez saisir les groupes du Congrès, qui eux-mêmes vont envoyer une missive au commissaire. C'est la procédure, modalité qui est possible, les groupes qui seront mandatés par le bureau politique saisiront le commissaire pour demander à ce repas. Et le bureau politique également se rapprochera à un bureau commissariat pour faire cette démarche. Alors justement, Charles Wachettine, vous parlez du bureau politique qui va se rapprocher au commissariat, des groupes qui vont saisir le commissaire. Dans un communiqué récent, Daniel Goa, donc le président de l'UCE, qui est aussi porte-parole du FNKS, mais en tant que président de l'UCE, en tous les cas, a fait un communiqué dans lequel il demande le renvoi du haut commissaire, du commandant des FANC. Il envisage une nouvelle stratégie politique qui pourrait mettre fin au dialogue avec l'État. Et il envisage également de quitter le gouvernement. Ça fait beaucoup de choses. Quelle est votre position, vous, d'abord, au palica par rapport à cela ? Alors, on n'a pas l'habitude de commenter les déclarations des uns et des autres. De la même façon, je ne commenterai pas les réactions qui font suite à ce communiqué. Néanmoins, cette déclaration qui a fait l'objet d'une lettre ouverte, donc tout le monde a pu voir la teneur de ses propos, on a été, nous, interpellés, notamment par la conclusion de cette déclaration mise à disposition du public. Parce qu'on a découvert, là aussi, comme tout le monde. Et on s'interroge simplement sur la teneur de ses propos quand le porte-parole du FLNKS, puisque c'est à cet endroit-là qu'on est interrogé, nous, se demande s'il n'y a pas lieu d'envisager une nouvelle stratégie fondée uniquement sur les rapports colonisés, colonisateurs. Donc, et de la même façon, tout en se posant, en s'interrogeant sur la nécessité de continuer le dialogue avec... Alors que vous, au palica, c'est bien clair, vous souhaitez continuer ce dialogue dans le cadre de l'accord de Nouméa ? Nous nous inscrivons dans les dispositions qui ont été prises, notamment depuis Naville-les-Roches, ce qui a été engagé là, cette démarche-là, qui a abouti donc aux accords de Matignon-Dino et enfin l'accord de Nouméa, donc qui est un accord décolonisation, qui est un accord négocié au centre duquel est positionné ce dialogue permanent entre les partenaires. Ce sujet-là, on l'a simplement esquissé au bureau politique. On a considéré l'ensemble des groupes du fonds, on considérait que le bureau politique élargi n'étant pas un endroit dédié pour ce type de discussion, on a convenu que cette question, la question stratégique, sera discutée, sera renvoyée à une prochaine discussion dans une instance dédiée. D'un congrès, par exemple, qui pourrait avoir lieu dans pas très longtemps. rapidement, très rapidement, les municipales, second tour le 28 juin, ça se dessine. Une stratégie au FNKS avec des décitements, avec des rapprochements possibles ? Au moment de la préparation des municipales, on s'est assigné un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est d'aller à la conquête des communes où il y a une possibilité de prendre les mairies, notamment dans les communes où on est majoritairement indépendantiste. Et aussi, aller se battre pour avoir une représentation de la sensibilité indépendantiste dans les communes. pour l'heure, nous n'avons pas d'élus. Donc, je crois qu'on a vu les résultats induits du premier tour. On peut se féliciter que, par exemple, pour la commune de Nouméa, on est aujourd'hui des élus qui peuvent défendre... Un nouveau présent dans le conseil municipal qui va être installé dans le projet. Et pour le second tour, nous demandons simplement à nos gens de se rapprocher là où il y a la possibilité de prendre la commune, de se fusionner, de voir comment on peut être réellement présent. Merci, Charles Wachettine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de la invitation.